L'obésité est une maladie dure à vivre au quotidien et difficile à combattre. Elle laisse des marques physiques et mentales à vie. La gêne peut effectuer des gestes du quotidien et les possibles discriminations aboutissent à un mal-être. La dépression peut être une conséquence mais également une cause de l'obésité. La baisse de l'estime de soi, l'ancienneté font également partie des conséquences. En effet, l'obésité a tendance à entraîner un rejet de l'image de son corps et de la culpabilité. Bonjour les amis, bienvenue chez Rosemonnaie. Très humblement, nous vous guidons dans la découverte de plantes médicinales, leurs vertus et les différentes façons de les utiliser, avec les vidéos que nous mettons en ligne tous les jours. Pour ne rien rater, abonnez-vous à notre page en cliquant sur la cloche et activez toutes les notifications afin de recevoir plein de vidéos intéressantes. Dites-nous en commentaire votre nom, votre ville et le pays dans lequel vous regardez cette vidéo. Alors, notre smoothie minceur est fait à base de pommes et de gingembre. La pomme est un aliment incontournable de tous les régimes minceurs. Les fibres jouent sur le transit et le fruit agit comme un coupe-fin. Avec une teneur en eau de plus de 92%, l'asperge est un légume diurétique qui favorise le transit. Attention cependant de ne pas la consommer agrémentée d'une sauce trop calorique. La pomme contient une forte concentration de pectine, une fibre soluble qui possède une propriété très intéressante. Une fois ingérée, la pectine forme un gel qui empoisonne le sucre et le cholestérol et en réduit ainsi l'absorption par le corps. Ce gel est de plus très rassasiant. En consommant régulièrement les pommes, vous mangez donc moins, tandis que votre corps élimine plus. Un bon moyen de voir fondre plus vite votre graisse abdominale. La pomme ne se contente pas de limiter la casse. Elle est véritablement active pour lutter contre la prise de poids. Mais la même pomme, mal tolérée par certains sujets, peut également engendrer des ballonnements. Le point pour déterminer si le fruit est à prendre ou à laisser. Le gingembre est employé pour son effet emmincissant puissant depuis très longtemps en médecine. Il est efficace pour les personnes en surpoids, particulièrement lié à un régime alimentaire riche en aliments gras. Une efficacité qui, selon une étude publiée par The European Review of Medical and Pharmacological Sciences, serait équivalente à la tétrahydrolipstatine, une molécule que l'on retrouve dans les médicaments utilisés pour traiter l'obésité. Le gingembre est aussi une racine aux vertus réchauffantes, c'est-à-dire qu'il fait accélérer le métabolisme et fait augmenter la température de l'organisme, entraînant une réaction du corps qui, pour équilibrer la température, va utiliser les calories stockées. Le gingembre est une épice qui favorise une bonne digestion, notamment la digestion des graisses. En régulant l'assimilation et l'évacuation de la nourriture dans l'intestin, le gingembre est un excellent allié d'origine. La préparation de votre smoothie est simple, mes chéris. Nettoyez et découpez vos ingrédients en petits morceaux. Versez un verre d'eau dans une poêle et mettez au feu. Versez vos ingrédients dans la poêle et portez le tout à ébullition pendant 5 à 10 minutes. Retirez au feu et laissez refroidir. Versez le tout dans un mixeur et mettez-le en marche. 30 secondes suffiront pour que votre boisson soit prête. Vous devez en boire une à deux heures après le dîner et 30 minutes avant de dormir. Cette boisson réduira la graisse viscérale du ventre sans aucun effet secondaire et métabolisera également la graisse corporelle pendant que vous dormirez. Et dans quelques jours, vous commencerez déjà à voir des changements drastiques comme le pourcentage des graisses corporelles en baisse. Vous pouvez choisir votre propre verre et la quantité d'eau à ajouter. Mais la mesure des ingrédients ne doit pas changer. C'est-à-dire que vous devez utiliser au moins une pomme de taille moyenne et un demi-pouce de gingembre pour un verre de smoothie. Voilà mes chéris, c'était tout pour la recette. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Précisez votre nom, votre ville et le pays depuis lequel vous nous regardez. Merci de soutenir notre chaîne. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et rapidement nous vous répondrons. Nous mettons en ligne des vidéos tous les jours sur d'autres problèmes de santé. Donc si vous voulez plus de conseils, abonnez-vous à notre chaîne. Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram et visitez notre site web www.rosemoneyfashion.com Plein de surprises vous y attendent. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada